Le vendredi 17 décembre 2021, Marie-Sophie Lacaro animait son dernier JT de 13 H de TF1 avant les vacances de Noël. Lors de la rentrée de janvier, la journaliste N, est pas revenue à elle, en thème suite à un problème ophtalmologique. Malgré quelques apparitions sur les ressources sociaux, notamment lors du dos de Jean-Pierre Pernod, Marie-Sophie Lacaro a donné peu de nouvelles. Après avoir été remplacée par Jacques Le Gros puis Julienne Arnaud, la présentatrice du 13 H a fait son grand retour aux commandes du journal, ce lundi 16 mai 2022. Marie-Sophie Lacaro a deux buts son JT en déclarant, « Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver. » Elle a également remercié les personnes ayant pris de ces nouvelles et avoue avoir recul beaucoup de messages. Dans ce JT de 13 H, la journaliste a évoqué le moral des franquais, la météo dans le Calvados avec plus de mille éclairs en une heure ou encore la grêle écoulie de boue en Haute-Savoie. Un reportage sur Jean Castex et propose ainsi qu'un sujet sur la fin du masque dans les transports. Cette édition du JT de 13 H marque par le retour de Marie-Sophie Lacaro a réuni 4,34 millions de téléspectateurs, soit 38,4 parts de marche sur les 4 ans et plus. Le journal de TF1 est en baisse de 0,9 points sur une semaine où Julienne Arnaud était aux commandes. De plus, le JT perd 1,5 points sur un an. Ainsi, malgré elle, annonçait le teasing de TF1 sur le retour de Marie-Sophie Lacaro, Hylaine, y a pas udé, et fait d'audience. Une terrible « deception » donc pour la journaliste et la chaîne. Par ailleurs, le JT de 13 H de France 2 avec Julien Beguier a subuit 2,57 millions de franquais, soit 22,6 EL, ensemble du public. Le journal de la chaîne publique est en hausse de 1 point sur une semaine. C'est parti! C'est parti! La chaîne publique est en hausse de 1 point sur une nouvelle vidéo. C'est parti!